Shalom, nous allons utiliser le daf Kufiud Gimel dans ma séchette, nous reprenons du daf Kufiud Gimel à Marley. Rav le ravasi, ravadiya ravasi, l'otadoub emmata de l'otsanif basoussia. N'habite pas dans une ville dans laquelle on n'entend pas le bruit des chevaux parce que les chevaux en général alertent lorsque les ennemis arrivent. Belonavar be kalba, pareil, dans une ville dans laquelle on n'utilise pas de chiens parce que les chiens aussi peuvent revenir des ennemis. Et n'habite pas là-bas dans une ville dans laquelle le dirigeant est un médecin. Comme on l'a vu dans le daf précédent avec les taminés khachamim, le médecin est très occupé donc il ne s'occupe pas forcément bien comme il faut de la ville. Belot, ils ne savent tarte et n'épousent pas deux femmes. Pourquoi ? De peur qu'elles se liguent contre toi. Si tu as deux femmes, épouse une troisième pour qu'il y ait au moins une qui soit avec toi. Mieux vaut retourner des dépouilles d'animaux, ce qui fait un travail assez dégradant, plutôt que de retourner sa veste, de retourner ses paroles, c'est-à-dire de ne pas faire ce qui n'était pas prévu. C'est une manière de conseiller de prendre n'importe quel métier et en tout cas, quoi qu'il arrive, de ne pas être malhonnête. Accepte aussi de porter des animaux, des peaux, des animaux morts dans la rue et prends ton salaire, n'aie pas honte de faire un travail. Belot, ils ne disent pas, je suis Kohen, je suis quelqu'un d'important. Et de manière générale, toutes ces choses qui peuvent dire, voilà, c'est pas joli, c'est pas k'avote pour moi, donc ne refuse pas ces travaux-là. Si tu montes sur le toit, à chaque fois qu'on va parler d'un toit ici, c'est le voyage. Prends toujours à manger avec toi. Même si finalement, dans la ville où tu vas, on vend de grandes quantités pour un seul zouz, donc ce sera facile de trouver de quoi manger, tout est que tes aliments soient toujours dans l'intérieur de ton manteau, garde toujours de la nourriture sur toi. Évite de consommer des médicaments, si possible. Et ne saute pas au-dessus d'une étendue d'eau, d'une flaque d'eau. Et ne arrache pas une dent, si possible. Et n'essaye pas de te battre avec un serpent ou d'énerver un serpent. Et pareil avec les Araméens qui habitaient à côté d'eux. Il y a trois avec qui il ne faut pas se disputer, s'opposer. Et les voici. Un nom juif quand il est petit. Un serpent même petit. Et un élève même petit. Pourquoi ? Parce qu'ils ont leur gouvernement, entre guillemets, qui est derrière eux. Donc c'est une allusion, fait que ce petit peut grandir. Ou que cette personne-là peut avoir des gens derrière qui vont la défendre. Ça n'a pas fonctionné. Alors du coup viens, je vais t'apprendre un peu la vie. Parce que tu vas devoir travailler. Je vais t'apprendre la vie. De manière générale, avant même que tu retournes sur tes pas, après avoir acheté ta marchandise, eh bien vends-la le plus rapidement, quand tu pourras après en racheter une nouvelle. Tu sais, toutes choses que tu vends, tu peux être amené à regretter l'avoir vendu trop tôt, parce que tu aurais pu la vendre peut-être mieux. Mais il y a une chose qu'il faut toujours vendre très rapidement. C'est le vin, tu ne regretteras jamais, parce qu'un vin peut tourner au vinaigre du jour au lendemain. D'abord, tu ouvres ton porte-monnaie. Et après, tu ouvres les sacs de marchandises. Tu prends d'abord l'argent avant de donner ta marchandise. Mieux vaut gagner une petite quantité, un cave, à côté de chez toi, plutôt que de gagner un cours. Donc c'est l'équivalent de 180 fois, beaucoup plus, mais loin de la maison. Quand tu as des dates à la maison et que tu pourrais en faire de l'alcool, on verra tout de suite que c'était quelque chose qui a apporté de l'argent. Ne le garde pas trop longtemps, de peur que tu consommes les fruits et que finalement tu ne puisses pas en avoir assez pour faire ton alcool. Vers Adkama, quelle quantité ? Amaraba Atlata CA. Jusqu'à 3 CA, tu devrais t'inquiéter, éviter de les consommer et faire rapidement du Sheikha. Au-dessus, il n'y a pas forcément de problème. Amar Rafa Pa, il l'autre des ramais Sheikha. Il dit, voilà, si je n'avais pas fabriqué Rafa Pa, si je n'avais pas fabriqué de l'alcool, du Sheikha, je ne me serais pas enrichi. Rafa Pa a été très riche grâce justement à ce métier. Kadamré, autre version, que c'était Rafa Rizda. Amar Rafa Rizda, il l'autre des ramais Sheikha, je ne me serais pas enrichi sans le Sheikha. Maï Soudana, pourquoi on appelle Soudana celui qui fait ça ? Amar Rafa Rizda, Sod Na'e. Parce que c'est un beau secret que le fait de faire ce métier-là. Et en plus, au Gminutra Sadim, ça permet finalement de faire beaucoup de dons parce qu'il y a des gains très importants sans beaucoup d'investissement. Donc on peut vraiment aider les pauvres avec cet argent gagné. Amar Rafa Pa, Rafa Pa nous dit, Méfie-toi, tout ce qui est marqué sur un document, un prêt, ce genre de choses, il va falloir quand même aller le réclamer. Et donc il y a une part d'incertitude. Donc essaye de gagner ton argent autrement. Tout engagement qui est fait à l'oral, ça fait qu'Athée, ça fait que l'Athée, on n'est même pas sûr que l'argent va arriver. Peut-être que des fois on va te donner des pièces de mauvaise qualité que tu auras du mal après à écouler. Trois choses ont été dites par Abur Khanan au nom des gens, des habitants de Jérusalem. Je t'ai dit, c'est la minchama lorsque tu vas en guerre. Al-Tetseh Barichona ve Al-Tetseh Bacharona ne sort ni en premier ni en dernier. Et pourquoi pas en dernier ? Comme ça, si vous vous enfuyez, tu pourras rentrer chez toi en dernier. Donc ne te mets pas devant, mets-toi plutôt en dernier. Même s'il va falloir se poser la question, comment on peut demander, donner ce genre de conseils. Alors qu'a priori, si tout le monde le fait, on n'est pas très bien. Ce qu'on avait vu au nom de Rabi Akiva, mieux vaut faire un Shabbat Chol plutôt que de demander l'aumône. Ce qu'on avait vu aussi dans le DAF précédent. Mais en général, travail avec des gens qui ont la braha. Encore trois choses qui ont été dites au nom des habitants de Jérusalem, mais cette fois par Rabi Ushua ben Lévi. Nout ne fait pas des choses qui sont honteuses et visibles. Michou m'a assez marié à cause de l'histoire qui s'est passée. Comment elle dit que c'est à cause de l'histoire de David et de Batsheva, qui a commencé parce que Batsheva s'est lavé dans un endroit qui n'était pas très discret. C'est comme ça que la faute est arrivée. Et si tu as ta fille qui commence à être adulte, c'est un âge où il faut absolument la marier. Renvoie le serviteur que tu as à la maison et trouve-lui rapidement à ta fille, à un mari. Et fais attention avec ta femme. Fais attention au premier gendre qu'elle a. L'agma a donné deux raisons. Maïta Amar, quelle raison ? Parce que parfois, les belles-mères peuvent avoir une forme d'attirance envers leur premier gendre. Afkana dit non, c'est de peur qu'elle le gâte et qu'elle dépense tout ton argent. Et l'agma nous dit, Les deux sont vrais et se vérifient. Il y a trois personnes qui héritent du monde futur. C'est celui qui éduque ses Torah dans l'étude de la Torah. Ses enfants donc. Celui qui fait l'Abdallah sur du vin samedi soir. Maïhi, pourquoi ? C'est celui qui laisse un peu, alors qu'il n'a pas beaucoup de vin, il en garde la journée pour l'Abdallah. Trois personnes qu'Akadosh Baruch Hu déclarent comme étant des pieux chaque jour. Un célibataire qui habite dans une ville comme ça, où il y a beaucoup de femmes et tout, et qui ne faute pas. Et un pauvre qui rend un objet trouvé à son propriétaire. Et un riche qui prélève son maïsère de manière discrète. Alors, comme il est riche, son maïsère est d'autant plus important, donc c'est une grande somme. Il le fait de manière discrète au lieu de se vanter. Trois personnes-là sont des chassidim. On dit que Rav Safra était célibataire et habite dans un krach. Quand il a entendu cette chose-là, il était flatté. Et Tane Tanakame d'Erava vers Rav Safra, et devant lui, devant Rava, quelqu'un a enseigné cette chose-là. Ça avoue pas naf d'Erava Safra. Son visage s'est illuminé de flatterie. Alors Rava, Rava lui a dit, attention, laf kegon ma, on ne parle pas de quelqu'un comme toi. Pourquoi ? Parce que toi, tu étudies la Torah. Donc c'est normal, d'une certaine manière, que tu ne sois pas attiré par la faute. On parle d'exemple de Rav Hanina et Rav O'Shaïa. On parle d'exemple de Rav Hanina et de Rav O'Shaïa. Qui vendait, fabriquait des chaussures en Erette d'Israël. Il y avait des choukas des zonotes. Et ils étaient dans les rues où il y avait des prostituées. Mais ça n'est la zonote. Et ils fabriquaient pour ces filles-là, des chaussures. Elles regardaient ces hommes-là. Et eux ne levaient pas les yeux sur elles. Et finalement, elles avaient l'habitude, quand elles juraient et qu'elles voulaient donner un exemple, elles disaient, je jure sur la vie des rabbins, des rabbins, des rabbins et des baravs d'Israël. Soit les saints rabbins qu'il y en reste d'Israël. C'était une allusion à ces deux personnes-là. Et c'est ça, les fameux chassidis. 3 personnes que Dieu aime 3 personnes que Hachem déteste Celui qui a dans sa bouche différent de ce qu'il a dans son cœur. Donc il n'est pas honnête. Il n'est pas franc. Celui qui sait un témoignage à propos de quelqu'un qui peut le faire gagner et qui ne témoigne pas. Ou à l'inverse, quelqu'un qui est seul à savoir quelque chose pour accuser quelqu'un et qui va témoigner seul. Parce que comme il témoigne seul, le témoignage ne peut pas être valable. Et au final, ça crée une rumeur pour rien. Alors qu'il y a des Tuvia Khata. Comme cette histoire de Tuvia qui a fauté. Il y a un certain Tuvia Khata qui est venu. Les Khoudes seuls, l'acide, il est parti témoigner de Raffapa. Nagde, les Zigoudes, c'est finalement ce Zigoud-là qui a reçu Mardout, des coups, des Rabbananes. Alors Amalie, je ne comprends pas. Tuvia Khata, les Zigouds. C'est Tuvia qui fauté, c'est moi Zigoud qui prend des coups. Amalie lui dit, inouï. Un homme seul ne se lèvera pas pour témoigner contre quelqu'un. Et toi, tu viens témoigner seul. Tu es simplement en train de lui créer une mauvaise réputation. Celui que l'on sait avoir fauté et sur lequel on ne peut pas témoigner parce qu'on est seul, on a le droit de le détester. D'où on le sait ? C'est marqué dans la Torah au sujet de quelqu'un qui voit l'âne de son prochain en train de crouler. L'ennemi te va de l'aider. Mais la Torah dit, même si tu vois l'âne de celui que tu détestes, qui tirait si tu vois l'âne de ton ennemi que tu détestes, qui croule sous sa charge, de quel homme que l'on déteste, on parle. Si ce n'est pas un juif. Mais la Tanya, pourtant, c'est marqué Pourtant, les sages, on dit dans une braïta qu'on parle d'un sonné Israël. Donc, c'est un juif. Et la Pchita, c'est un Israël. Mishar Yalim Séné. Depuis quand on a le droit de détester un juif ? L'actif, c'est marqué Tu ne détesteras pas ton prochain, ton frère, dans ton cœur. Et là, si on pense que c'est quelqu'un à propos duquel des témoins ont dit qu'il a fauté, c'est un fauteur. Si, c'est ça, c'est évident. Tout le monde le déteste. Mishar Yalim Séné. Alors, pourquoi ici, c'est marqué Celui que tu détestes. C'est forcément un cas où toi, tu es le seul à savoir qu'il a fauté, mais tu ne peux pas le dire. Et donc, toi, tu as le droit de le détester. Mitzvah. C'est même une mitzvah de le détester, comme c'est marqué là-bas. C'est de la crainte du ciel que de détester le mal. En l'occurrence, c'est cette personne qui a fauté. On a dit à Ravashi, Est-ce qu'on a le droit de dire à notre rave que la personne qu'on a vue a fauté pour qu'il le déteste, même si on ne peut pas témoigner parce qu'on est seul. Amalé lui dit, les rabais qui paient très. S'il sait qu'il a la confiance de son maître, comme deux personnes, et donc son maître va lui faire confiance à 100%, l'émalé lui dit, Ve'ilo sinon lo l'émalé. Tanoura banan, nozun braïta, Shusha khayem, menam khayim, trois personnes ont une vie qui n'est pas une vie. Rahmanim, ceux qui ont trop de miséricorde, ils souffrent de cela. Les gens abusent. Atranim, les gens qui sont en colère, qui se mettent en colère facilement, vanineh ada'at, et les gens trop délicats, qui ne supportent pas les moindres choses. Maravieusef, Frayusef a dit, c'est connu, Kulhu idnehubi, j'ai toutes ces choses-là. Tanoura banan, c'était un peuple qui vivait parmi les Perses. Il y a trois qui s'aiment. Les guérim, les convertis entre eux, les serviteurs entre eux, les orvin et les corbeaux. Et en général, c'est parce que c'était des gens qui n'étaient pas souvent considérés par le reste de la population et donc du coup, ils se serraient les coudes. Il y a quatre comportements que personne ne supporte. Léonné, le voici. Un pauvre orgueilleux. Ce n'est pas naturel que celui qui est rabaissé par tout le monde se sente au-dessus des autres. Un pauvre qui ment pour ne pas rendre de l'argent qu'il doit ou un objet qu'on a laissé chez lui. Donc, il fait quelque chose qui est malhonnête mais qu'on pourrait à la limite comprendre pour quelqu'un de pauvres alors que lui, il est riche. Zaken Mena'ef Quelqu'un d'âgé et qui court les jupons. Ce n'est pas normal. S'il était jeune, on critiquerait mais on trouverait ça normal. Mais là, ici, il est âgé, on ne comprend pas. Ou Farnes, Mide Gaël, Asibor, Bechina. Et quelqu'un qui dirige la ville mais qui se prend vraiment pour quelqu'un de trop important de manière gratuite et qui impose son pouvoir et son orgueil au peuple. Et il y en a qui rajoute celui qui épouse une femme la divorce, la reprend et encore une fois à plusieurs reprises la divorce et la reprend. Tanakama qui n'a pas cité de la Nika. Pourquoi est-ce que Zimna Dektouba Meruba C'est parce que parfois la somme de la Ketouba est trop importante. Inamia ou sinon Yishlobani Memena Elomatsib Garesla ou parce qu'il a des enfants avec elle donc il ne peut pas rester dans une situation de divorce et donc on peut comprendre selon Tanakama que parfois la personne réépouse sa première femme. Hamishadvarim Tsiva Kena'an Edbanab Cinq choses ont été ordonnées, conseillées par Kena'an à ses enfants. En fait, ici, c'est une allusion au fait que ce sont des défauts qu'on va citer qui sont présents chez quasiment tous les serviteurs et comme souvent on dit que l'origine des serviteurs c'est Kena'an c'est marqué et c'est pour ça qu'on dit c'est comme si leur ancêtre leur avait transmis ces idées-là. Aimez-vous mutuellement Aimez-vous le vol Aimez-vous la dépravation Détestez vos maîtres Et ne dites jamais la vérité Il y a six choses qui ont été dites à propos du cheval Il aime aussi la dépravation Il aime la guerre Il est orgueilleux Il déteste dormir Il mange beaucoup Mais il n'a pas beaucoup de déchets derrière Il ajoute qu'il a envie que son maître meure en guerre Parfois il cherche la mort de son cavalier Il y a sept qui sont rejetés mis de côté en nidouille dans le ciel Un juif qui n'a pas de femme Celui qui a une femme mais pas d'enfant mais qui ne veut pas Celui qui a des enfants et qui ne les éduque pas dans l'étude de la Torah Celui qui ne met pas les tifilines sur la tête et sur le bras Et un titide à son vêtement de quatre coins Et de Mezouza à la porte de sa maison Celui qui ne met pas de chaussures C'est un manque de cabot Il y a qui rajoute Celui qui refuse de manger dans un repas de mitzvah D'où savons-nous qu'on ne doit pas demander aux astronomes les caldéens C'était souvent une appellation pour parler des astrologues ceux qui lisent l'avenir dans les étoiles Tu seras intègre avec Hachem Et le fait justement c'est la phrase qui est marquée dans la Torah juste après l'interdit de consulter ou de faire toutes les pratiques nécromanciennes pour connaître l'avenir C'est marqué en Amisadet Tamim ce qui veut dire qu'au-delà de ce qui a été marqué avant dans les psoukims tout ce qui est le fait de chercher l'avenir ça rentre dans Tamim Nous savons donc que même si on a quelqu'un qu'on sait être plus grand que nous même sur un domaine on doit se comporter avec lui de manière respectueuse comme c'est marqué là-bas dans Daniel que le roi d'Ariyavèche a finalement donné une importance plus grande à Daniel que prévu lorsqu'il a vu sa chokhmah Lorsqu'il a vu justement ce qu'il était il a voulu le mettre sur tout le royaume celle qui vient de terminer son zman d'impureté après son accouchement elle ne doit pas avoir de relation tout de suite mais quoi qu'il arrive aujourd'hui on attend beaucoup plus donc la question ne se pose plus donc une journée ou une nuit on a dit que le Yosef le Babylonien et c'est quoi son nom d'origine ici c'est ici Mélan Kaviar Mélan Kaviar